Merci, M. Casavant. Je suis vraiment mêlé dans mes feuilles. Merci, M. Bouffard, c'est à vous, c'est vrai. Très bien. Maintenant, j'appellerai M. Casavant à la Trois-Rivières. Oui, bonjour. Bonjour. Le fait de vouloir passer un pipeline de cette ampleur au Québec, veut-il dire que TransCanada est d'accord à agrandir le 1,8 million de litres de produits toxiques générés par jour à 2,5 millions en Alberta? On comprend que TransCanada, c'est un transporteur, ce n'est pas un producteur. D'accord, mais j'imagine qu'il a dû parler s'il était d'accord ou pas de faire ça. Il doit avoir une conscience. Il ne fait pas ça juste parce qu'il veut le faire. Ça va produire ça. Écoutez, je peux lui envoyer la question, mais je pense qu'il l'a largement documenté et expliqué au cours des dernières séances, mais peut-être que vous n'y étiez pas, mais je vais lui laisser le temps de le présenter de nouveau, l'argumentaire. Le principal point, M. le Président, c'est que la production qui augmente dans l'Ouest, encore une fois de l'ordre de 800 000 barils par jour d'ici 2020, va devoir être transportée vers les marchés. Le rail est certainement la seule alternative viable à partir de l'Alberta et NRJS permet de transporter ces volumes-là vers les marchés de l'Est, les raffineries et l'exportation, tout en réduisant les gaz à effet de serre et amenant un mode de transport beaucoup plus filable que les modes de transport traditionnels comme le rail. On parle d'une réduction substantielle. On parlait de 75 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre avec le pipeline versus le rail à cause du fait que les pompes sont mues à l'électricité. Au Québec, on sait que c'est de l'hydroélectricité en très, très grande partie. Alors, ce sont les principaux avantages. Pour votre gouverne, M. Casavant, toute cette question de gaz à effet de serre va faire l'objet de deux séances importantes qui se tiendront mercredi le 16 mars à 19h et jeudi le 17 mars à 13h. Parce que, bien sûr, c'est un des aspects sur lesquels s'appuie le promoteur, mais la commission a l'intention d'examiner cette question-là de façon beaucoup plus large. Merci, mais M. Bergeron dit que ça va diminuer l'effet de serre, mais c'est l'inverse, ça va l'agrandir. Je ne comprends pas pourquoi il dit que ça va le réduire. Ça va l'agrandir. Le promoteur parle du transport lui-même et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire que la commission a l'intention d'examiner cette question de gaz à effet de serre d'une façon beaucoup plus large que ça. Et je vous ai donné les séances auxquelles nous tiendrons ces discussions-là. Merci, M. Cazavant. Je m'appellerai maintenant Mme Diane Germain de Lévis. Mme Diane Germain. Je pense que vous partagez, vous êtes son homonyme familial. C'est pour ça l'intrigue de quelle région vous êtes originaire, c'est pour ça. Allez-y, Mme. Bonjour. Diane Germain, comme hydrogéologue, je collabore avec la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier en vue de présenter un mémoire. Et nous aimerions savoir de quelle manière Energy S prévoit protéger la rivière Jacques-Cartier lors de l'implantation de l'éoduc et tout le long de la durée de vie de celui-ci. Je tiens à faire remarquer qu'il y a un barrage en amont sur la rivière Jacques-Cartier et aussi, il y a à peine quelques années, il y a un petit barrage qui a flanché sur la rivière Jacques-Cartier et la passe à saumont aussi. Donc, c'est des inquiétudes que l'on a. M. Bergeron, s'il vous plaît. M. le Président, je vais demander à M. Saint-Laurent de répondre à la question. M. le Président, au niveau de la rivière Jacques-Cartier, l'objectif, c'est de faire un forage directionnel horizontal. Donc, on va se retrouver à des distances assez importantes. M. Le Président, c'est-à-dire? M. Le Président, on parle de 20 à 35 m sous le lit de la rivière. Et du côté ouest de la rivière, on va être à presque 600 m de distance de la rive et de l'autre côté, à 100 m de la rive. Donc, on a quand même des… et la rivière, de la façon dont elle est faite, il y a quand même un talus très… un dénivelé très important de roc. À ce moment-là, donc, on pense que ça va protéger la conduite ou ça… le risque d'affouillement est très, très faible. Ça répond, Mme. Je pense que c'est très bien. Merci. Alors, Mme Grandbois. Alors, je reviendrai à des questions d'intégrité de pipeline. J'aurais une question concernant le pipeline lui-même, le tuyau. Quand on ne connaît pas le domaine, on se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des tuyaux à double paroi? Parce qu'on sait que, dans le domaine du gaz naturel liquéfié notamment, ce n'est pas le seul exemple, je suis sûre, mais ce sont des tuyaux à double paroi qui sont utilisés pour plus de sécurité. Donc, sur votre site, vous indiquez que vous n'avez pas fait ce choix-là parce que vous estimez que ce n'est pas justifié. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez pour quelle raison vous estimez que ce n'est pas justifié. Alors, M. Saint-Laurent va répondre à la question. Mme la commissaire, c'est une des… c'est une façon de procéder qui existe, mais qui est très, très rare. Habituellement, pour des pipelines comme ça, ce n'est pas le cas. Et ça représente d'autres contraintes. À titre d'exemple, premièrement, mettre deux tuyaux, un dans l'autre. Si on voulait inspecter la conduite avec des outils d'inspection interne, ça ne fonctionne pas. Le fait qu'il y ait deux parois à proximité fait qu'on n'aurait pas de réponse adéquate pour identifier les défauts sur la conduite intérieure. La deuxième problématique, c'est que les systèmes de protection cathodiques, à ce moment-là, vont protéger la conduite extérieure et non pas celle à l'intérieur parce que ça fait un genre de barrière. Donc, c'est une autre difficulté. Et il y a aussi le fait qu'il faut s'assurer en tout temps, pour ne pas qu'il y ait de points de corrosion entre les deux conduites, que la conduite est complètement, ne se touche pas de nulle part. Donc, au niveau construction, au niveau méthode d'installation, ça devient très, très complexe et probablement plus risqué d'utiliser ce type de conduite-là. Bon, c'est sûr que vous êtes dans le gaz aussi, pas dans le gaz naturel liquéfié, je ne crois pas. Mais ceux qui sont dans le gaz naturel liquéfié, pour le transport de ce produit-là, visiblement trouvent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. J'imagine que c'est parce qu'il y a une différence entre les deux produits transportés qui fait que certains des arguments que vous avez mentionnés ne sont peut-être pas valables dans le cas du gaz naturel liquéfié. Je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas familier avec ça, je comprendrais, mais si vous l'êtes… Je peux vous donner un élément de réponse, c'est qu'habituellement, c'est une question de température. Donc, la conception est un peu différente parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de s'assurer, si on parle de gaz naturel liquéfié, on parle de température de moins 260 degrés Celsius. Donc, il faut qu'ils se soient isolés et à ce moment-là, c'est une possibilité. Dans notre cas, on n'a pas des températures comme ça. On n'a pas à maintenir ces températures-là pour que ça se gazifie. Donc, c'est la différence. Et deuxièmement, souvent, ce type d'installation-là, ça va être sur des très petites distances, quelques centaines de mètres, un kilomètre, admettons, entre un port métallier et les installations au sol. Donc, c'est vraiment des très petites distances. Mais sur des grandes distances, ce n'est pas des techniques qui sont utilisées. Merci. Je me permettrais juste de demander à M. Abbes, vous avez mentionné tout à l'heure ce qui se faisait ailleurs. Vous avez l'air familier avec les pratiques ailleurs. Pourriez-vous juste me compléter l'information du promoteur concernant, dans le secteur du transport par pipeline, du transport de pétrole? Effectivement, me confirmer s'il semble indiquer que l'utilisation de pipelines à double paroi est rare. Donc, pourriez-vous peut-être commenter là-dessus? C'est-ce que c'est rare, parce que si une fois que c'est une pétrole de pétrole, c'est que la pétrole est dans un pétrole, la pétrole require que la pétrole ait un pétrole à la pétrole. Donc, c'est un problème que la pétrole industrie a eu des décadas, parce que c'est cause des problèmes de pétrole. C'est un problème, c'est un problème qui pose une hausse de la pétrole en termes de protéger la pétrole. Donc, la protection, la protection, c'est plus difficile. La industrie est toujours looking à des ways pour lesquelles ils peuvent s'assurer que la zone annuelle est maintenue et que les deux pipes sont séparées de l'autre. Donc, il y a des études et méthodologies qui ont développé pour s'assurer que c'est cette protection. Et une de les dernières ones qui est considérée aujourd'hui est d'injecter un type de gel dans l'annuel space pour protéger la pétrole. Mais, oui, la pétrole et la solution créent des problèmes pour les pétrole de pétrole. Je pense que pour LNG, pour cryogenic applications, c'est pour shorter distances et c'est d'un des conditions et il y a nécessité pour l'insulation de la solution. C'est-à-dire que la solution de la solution, c'est-à-dire que les pétrole de pétrole ont été fait pour l'injection de la pétrole dans l'alberta qui a failli, parce que c'est-à-dire que ça représente des modènes d'autres types de complications dans l'insulti de la pétrole et de l'insulti d'une des pétrole. If the intent of a secondary casing is to provide greater protection against let's say third-party damage, a more effective solution would simply be to go to a thicker wall pipe rather than to put a casing around the pipe. Merci. Just un petit complément d'information. Le pipeline à double parois qui a eu un problème en Alberta, est-ce que vous vous référez à l'incident de Fort McMurray en 2015 parce que c'était un pipeline à double parois? That's correct, yes. Merci. Excusez-moi, M. le Président, puisqu'on a abordé les traversées de chemin de fer, est-ce que vous nous permettez d'ajouter? M. Saint-Laurent va ajouter de l'information. J'aimerais juste préciser que dans le cas des voies ferrées, il y a deux possibilités, effectivement, avec une gaine ou sans gaine. Et compte tenu, justement, des problèmes dont M. Hebes parlait tantôt, l'industrie et les propriétaires de voies ferrées ont réalisé cette problématique-là. Et de plus en plus, la méthode utilisée, c'est tout simplement de passer avec une conduite unique, pas de gaine, qui est plus épaisse. Donc, dans le code, le Z662, il y a un facteur de sécurité différent. Et à ce moment-là, au lieu de passer à peut-être un mètre et demi ou deux mètres sous la voie ferrée, on parle de trois mètres sous la voie ferrée. Donc, il y a des mesures qui sont prises, mais justement, de plus en plus, les gaines sont mises de côté parce que ça créait des problématiques de corrosion. Donc, c'est des questions de sécurité, entre guillemets, mais est-ce qu'il y a des éléments aussi financiers? Non, c'était vraiment une question de sécurité parce que… Est-ce que c'est équivalent en termes de coût? Est-ce que vous faites seulement référence au traversé de chemin de fer? Oui. Je vous dirais que c'est probablement équivalent parce que la gaine, ce n'est quand même pas une gaine de la même qualité. C'est une protection supplémentaire pour les vibrations, pour le poids qu'il y a. Mais en termes d'entretien et de suivi, vous avez expliqué toute la difficulté. J'imagine que ça coûterait beaucoup plus cher. Il faut s'assurer à ce moment-là qu'il n'y a pas de contact entre la conduite, s'assurer qu'il n'y a pas d'inconvénients. Donc, il y a un suivi particulier, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas des gros montants. Merci. Alors, on me dit que j'ai… Merci.